C'est par l'îme national que tout a commencé, un samedi pas comme d'autres à l'IFASIC. Il y a un dicton qui dit que les apprenants sont les futurs dirigeants de ces pays. C'est en ce jour du 8 mai 2021 qu'ILIFASIC a honoré ces produits dont il s'agit du ministre des Communications et Médias Patrick Mouyaya, l'honorable rapporteur adjointe Colette Choumba et l'honorable Éric Chikouma, tous élevés aux hautes responsabilités de la République. Après leur présentation, les recteurs d'ILIFASIC, le professeur Moukeni Lapès-Rigobert, le doyen de la Faculté des Sciences de l'Information, le professeur Moussoko et les représentants des étudiants de la 28e promotion des anciens diplômés n'ont pas manqué de mots à dire. « Chers anciens, aujourd'hui portés au haut de notre société, messieurs les ministres et à tous les invités à votre titre et qualité respectueux, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous dans ce magnifique pré-haut, professeur Malembe Tamania. Je voudrais également dire que ça devient comme une habitude que nous commençons à consacrer désormais, de fêter, de célébrer ceux de notre qui ont été promis au grade ou à des fonctions supérieures. Il y a une année, c'était ceux qui étaient promus au grade supérieur à la présidence de la République. Aujourd'hui, ce sont ceux qui ont été élus au Parlement ou ont été nommés au gouvernement. C'est donc la preuve que la formation dispensée à l'IFACIC est une formation solide. Ce jour nous donne beaucoup de raisons de prononcer la phrase que nous affectionnons beaucoup. Ça va faire près des 50 ans que nous modélons la communication en République démocratique du Congo. Je parlais de l'IFACIC, l'IFACIC qui a fait que nous devenions une famille, nous qui nous retrouvions dans cette amicale des anciens étudiants de l'IFACIC. Nous sommes très honorés d'avoir, certains d'entre nous, portés haut dans les instances de décision de la République. Et ceci, effectivement, donne la lettre de Robles à celui qui a dit que ce siècle, c'est un siècle de l'information. Informations prises dans sa dimension. Knaulez, connaissances, news, nouvelles et data comme données. Je paraphrasais Daniel Bouniou. Donc, honorable Colette Choumba, honorable Patrick Mouyaya, excellence aujourd'hui, honorable Eric Chukouma, c'est avec joie et bombe au cœur que nous avons accueilli les nouvelles de vos nominations ainsi que vos élévations. à vos titres et qualités respectives. Monsieur le ministère, madame l'invité, monsieur l'orecteur, le ministre, le patriarche, et cinq collègues de chasseurs, Messieurs les invités, chers étudiants, je suis élu en ce moment parce que les trois, je les connais bien. Ils sont sortis d'ici et en dehors probablement des collègues, les autres étaient partis avec l'idée que le professeur Moussokoy est très sévère, très dur. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ont changé d'opinion. C'est pour cela qu'au nom du personnel hélifacique, je suis très heureux pour exprimer ma joie à l'occasion de cette cérémonie parce que nous sommes en train de célébrer le fait que quelques-uns parmi nous sont allés plus haut. C'est avec une grande joie que la communauté est aujourd'hui qu'il est facile, l'opéra et l'amateur, qu'à accueillir votre réaction, votre nomination, en de très hautes fonctions de l'instruction de notre pays. En tant qu'ancien de l'instit et surtout étudiant de première heure lors de la création et des tractations pour la création de l'instit par le patriarque mal élevé, je ne peux qu'être très fière, vraiment très fière des produits de qualité qui sortent de notre alma maternelle. Comme a dit le recteur, la communication mène à tout. Bien sûr, nous comptons parmi les anciens dérissis, des grands professeurs qui fondent à longueur des journées des ouvrages. Nous avons des autorités académiques, nous avons des députés et nous en sommes très fiers. Nous sommes fiers donc d'appartenir à cette grande famille. Et en tant qu'ancien de l'instit, je ne veux que souhaiter bon vent à Patrick, qui vient d'être élevé au niveau de ministre, à Mama Coco, qui a été élu rapporteur, moi je ne dis pas rapporteur à John, mais vraiment rapporteur de l'Assemblée nationale, et à Éric, qui devient député nationale. Après, c'est les tours des élus élites qui s'expriment à ces termes. Professeur extraordinaire Malébé Tamandiaque, on n'est pas dit ordinaire, aujourd'hui émérite, mesdames, messieurs les professeurs, le corps scientifique, excellent monsieur le ministre, Honorable Mouyaya Zala Zala, cher Éric, honorable et messieurs, mesdames, à vos titres respectifs, chers étudiants, je vais m'adresser à vous ici pour témoigner ma gratitude à notre armamentaire qui a voulu nous recevoir aujourd'hui pour nous honorer à différents titres pour le ministre Mouyaya, sa nomination, moi-même pour mon élection au bureau de notre Assemblée nationale, et Éric pour bientôt, il va siéger comme député. Et donc, je saisis cette opportunité pour souligner la solidarité. J'ai été surprise de voir que Patrick a choisi un collègue de sa promotion pour être son premier soutenant. C'est un bel exemple. Je te félicite pour ça. Et je crois que ça va nous servir tous de modèle. Nous sommes là pour vous représenter aussi. Et si nous échouons, c'est les faciles qui aura échoué. Et donc, nous comptons sur vos conseils, votre accompagnement surtout. Et je crois pas de temps en temps des orientations pour nous permettre de bien accomplir notre mission. Merci beaucoup pour cette marque de reconnaissance puisque cette journée a été organisée pour nous honorer. Mais ce n'est pas seulement nous. C'est une victoire ou c'est un honneur qui est partagé aussi par chacun d'entre nous ici présents. Y compris ceux qui sont à travers le monde tous produits d'Elyphacique. C'est toujours un honneur lorsque vous croisez un produit d'Elyphacique à travers le monde. J'en ai croisé autant ces dernières années. Et qui font l'honneur de notre alma mater là où ils sont. C'est ici que moi personnellement j'ai appris la science et la technique. La RTV je l'ai apprise ici. La presse écrite le B.A.B. de la presse écrite je les ai appris ici à l'Elyphacique. Et cela m'a permis durant des années de présenter le journal télévisé avec celui qui est aujourd'hui ministre de la communication et de médias porte-parole du gouvernement nous avions commencé CBS télévision ensemble à cette époque-là. Je constate à ma droite et à ma gauche que personne n'a changé depuis que j'ai quitté ces bâtiments. Mais ils ont un peu pris même papa Léon a pris un peu plus de chevet blanc et la voix un peu vieillie. Donc je vais commencer par vous dire merci cher recteur je vous appelle papa pour plusieurs raisons et à votre comité pour l'accueil. Je vais tourner du côté des professeurs en commençant par le patrillage Malinbé pour vous rendre hommage et vous dire merci. Alors le jour de ma nomination c'est moi qui ai appelé les recteurs et pas l'inverse. j'ai l'appelé pour le féliciter. Je lui ai dit que ma nomination c'est aussi la vôtre. Et donc si ma nomination est la sienne ma nomination est aussi pour vous tous les personnels de l'IFACIC et pour vous les étudiants. Parce que l'arbre qui a les branches les plus longues et les fruits les plus frais c'est l'arbre qui a des racines très enfoncées. Et moi mes racines sont ici. N'est-ce pas ? Oui ! Donc je dois vous dire merci parce que je me retrouve en famille. Donc je n'ai pas arrêté des rives tout à l'heure parce que j'ai vu mon CP de l'époque Socrate j'ai vu des amis j'ai vu les amis de la 28ème promotion ici ça m'a fait beaucoup d'émotion parce que généralement quand on est nommé les gens fêtes en réalité c'est un accomplissement pour arriver là mais pour moi il est plus difficile à commencer parce qu'il faut répléter ce qu'on a appris ici. Les personnels d'Elyphacique sera fiers de savoir quand il est passé par là nous avons eu une nouvelle loi après 26 ans quand il est passé par là nous avons réussi à transformer la télévision nationale quand il est passé par là on a réussi à améliorer les conditions sociales des journalistes. Et c'est lui qu'on surnomme le père de la multitude Abraham le professeur émérite Malembe a conclu Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire mais l'émotion qui m'a envoyé est très très grande au point de susciter des larmes mais un vieillard a-t-il le droit de pleurer ? Non le vieillard n'est pas autorisé à pleurer mais les larmes du vieillard coulent toujours à travers les veines et tombent une espace dans son cœur Merci beaucoup mon cher Léon de m'avoir invité à prendre la parole Je suis comme un grand-père et vous d'autres ici comme un grand-père Et les motions que je prouve c'est celles que prouvent les grands-pères et celles que prouvent les parents les parents sont très très contents quand leurs enfants arrivent à maturité et prennent à mettre leur destin Nous avons participé à la lutte qui a conduit à la création de cet établissement Nous l'avons façonné pendant 24 ans et nous avons jeté les structures des bases qui sont épanouies aujourd'hui C'est par la remise des cadeaux et une visite guidée du ministre des communications au studio radio et plateau télé de l'IFASIC que la manifestation s'est achevée de l'IFASIC